Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série de domaines variétés sur Dark Dungeon. Une série dans laquelle on revient tout juste d'une quête dans la cric qui s'est bien passée et dans laquelle il serait peut-être intéressant de retourner vu que maintenant on a plus 15% de dégâts. Donc on va voir si on y trouve quelque chose d'intéressant. Non. Non. Et non. Voilà, ça règle la question. On va honnêtement, on va gentiment aller au Donjon Ténébreux, j'aimerais bien finir cette campagne. Et puis je pense qu'on a eu un petit coup, ça ne s'est pas bien passé la première fois, mais bon, c'était un petit peu une aberration. Je pense que ça devrait jouer normalement, mais j'attends quand même d'avoir Zaz. J'aimerais bien qu'elle soit quand même niveau 6 en fait. On va encore attendre un petit moment. Pour le niveau 1 du Donjon Ténébreux, c'est vraiment bien d'avoir un Médecin de Peste. On va voir maintenant ce qu'on peut faire. Alors, probabilité que le groupe soit surpris, on s'en fout. Ou, bon, ça, éventuellement, pourquoi pas. On va aller chercher des portraits. On sait que c'est un peu ce qu'on cherche, les portraits. Le mantra du Shun, c'est nul. Ça, ok. Un livre de raison, on en a déjà. Non. 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 Enfin, oui, en fait. Oui. Parce qu'on a des portraits, puis c'est le moins pire. Donc, effectivement, le Wild. Ah, les donjons de niveau 5, je répète. C'est compliqué, les donjons de niveau 5. Il faut vraiment éviter d'en faire le plus qu'on peut. Et là, on n'arrête pas. Donc, allons-y. Faisons notre... Retroulement dans le Wild. Alors, dans le Wild, le Wild, c'est des bêtes. Et puis, des espèces de trucs un peu végétaux, comme ça. Je pense qu'un... Lui, pourrait fonctionner dans le Wild. Pourquoi pas. Pourquoi pas, comme ça. On pourrait le faire aussi. Même si, je ne suis pas forcément un immense fan avec le Flagellant. Sachant que le Flagellant aura besoin d'être en position 1 ou 2. Et donc, du coup, que lui, on ne pourra pas forcément le mettre en position de faire un final. Ma page du Wild, connaissance du Wild, quand même pas mal. Ce serait quand même pas mal qu'il soit là. Toi, dans les tanières. Bon, évidemment, les tanières, ça va être ce qui est le plus intéressant pour toi. Il nous faut un heal, du coup. Ouais, alors, pourquoi pas. Ma page du Wild, ici. Je ne sais pas si ça se stack, ce ma page du Wild. Parce qu'on l'a ici sur... D'ailleurs, je ne sais pas si les deux se stack, pour le coup. Si c'est le cas, puis qu'on va encore ajouter Lara Fabian, on aura un gros, gros ma page du Wild. Donc, on aura 20, plus 20. On aura 50% de chances de repérage, ce qui n'est quand même pas dégueu. J'espère que c'est le cas. Sinon, je suis en train d'ajouter des trucs inutiles. Et puis, on va peut-être mettre Benabar, histoire d'avoir un personnage qui peut passer le vol au-dessus. Et puis, du coup, ça va faire que le bouffon, en fait, va rester derrière. Va rester en position 3 à peu près tout le temps. J'espère, sincèrement, que... Je ne me rappelle pas, mais j'espère que le Bleed fonctionne correctement dans le Wild. Si ce n'est pas le cas, et qu'on a de la peine à poser des Bleeds, on va avoir de la peine à faire des dégâts. C'est un petit peu ce qui me fait souci, parce que lui, il ne fait pas de gros dégâts. Lui, il ne fait pas de gros dégâts s'il ne fait pas de Bleed. Et lui, il ne fait pas non plus de gros dégâts. Et en plus de ça, s'il ne fait pas de Bleed, il ne fait pas beaucoup de dégâts non plus, parce qu'il a quand même un bon gros Bleed de 5 par tour. Sachant que le sien est de 6 par tour. Donc, on a des jolis Bleeds, mais... J'espère que je ne me gourpe pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de regarder cet épisode et qui se disent « Non, 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 quelle idée de stupide ! » On verra bien. Alors, on prend tout ça, sans trop réfléchir. Et on va encore... Du coup, j'imagine qu'il va avoir t'améliorer toi. Très bien, ok. Et puis, on va... Hop là, vous équipez, les gars. Benabar ! Alors, ça, c'est très bien. Mes dégâts à moins 20%, je ne suis pas sûr, justement, pour cette quête-là. Je ne suis pas sûr. J'aimerais quand même bien que tu fasses un petit peu des dégâts. J'hésiterais presque à te mettre, en fait, un anneau solaire. Je pense que ça peut être pas mal de te mettre un anneau solaire. Et puis, derrière... Je pense, du coup, à un de ces machins de stun. Pour quand même augmenter tes chances de stun. Mais que tu aies quand même un petit peu de dégâts, moi, ça m'arrangerait. Toi, euh... Bon, ça, c'est éventuellement ok. Il te faut un truc de bleed. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, en dehors de ça, éventuellement aussi, pourquoi pas un anneau solaire. Mais pas forcément convaincu. Non. Non. Ça, ça pourrait être intéressant, éventuellement. Précision, protection. Augmenter ta précision. Puis te mettre encore 10% de protection en plus. Ce qui fait que tu vas prendre des coups, mais pas très très mal. Bon, vous me direz, ce perso est quand même un peu basé sur le fait qu'il n'ait pas forcément beaucoup d'HP. Mais c'est pas quelque chose qui me motive plus que ça. Ou alors ça, hein. Ça t'enlève aussi de l'esquive. Ça peut être intéressant. En tout cas, d'augmenter ta précision, c'est nécessaire. On va peut-être te mettre ça. Comme ça, tu perds un peu d'esquive. Ce qui va quand même dans le sens de prendre des dégâts. Et puis, tu as quand même 1% de chance de critique en plus. Les critiques, c'est bien. Même avec un bleed. Donc, euh... Donc, très bien. Tu vas rester là-dessus, hein. Je pense que... Endurer. Ouais, on n'a pas besoin de gérer le stress. On aura un bouffon. Donc, plutôt subir les deux gros dégâts. Et puis, celui-ci. Ok. Lara Fabian. Bon, classique, je pense. On connaît maintenant. Ça. Et puis, peut-être de Julian. Et Michel Fuguin. Je ne sais pas ça. On va te mettre tout en bourrin, qui est aussi classique. Et... Qu'est-ce qu'on peut te mettre d'autre ? Alors, des chances de saignement. Pourquoi pas ? 30% de chances de saignement. Ça peut être pas mal. C'est aussi intéressant pour toi. En dehors de ça. Sinon, on peut te mettre aussi, parce que ça serait intéressant de mettre un peu de précision. Ouais, en fait, on peut te mettre ça, simplement. Précision, dégâts. Le nano-solaire. Donc, on ne l'a pas mis. À mon avis, c'est pas mal. Et puis... Et puis, bon, on va y aller. On va aller dans le Wild. C'est une longue, hein. Ok. Ok, on n'a pas besoin de sang. On en a assez, en plus. Ok. Ici. Ici. Non. On a des armes médicinales dans le Wild. Pas vraiment, hein. Dans le Wild, on a éventuellement besoin de ça. Éventuellement besoin de ça. Mais pas de temps que ça, non plus. On va garder notre herbe médicinale, cela dit. De toute façon, voilà. Et puis... Et puis, c'est bon, je pense. Go. Très bien. On va juste pour me contrôler. On est sur les bons trucs. Châtiment, beuglement. Ouais, c'est correct. Je ne te mets pas, défenseur. Ouais, non, ça ne sert pas à grand-chose. Toi. Bon, de toute façon, c'est toujours les mêmes trucs. Et toi. Bon. Pareil. Et toi, on a déjà regardé avant de partir. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Nom de pourcent des pièces. Et on est... Et on est... Et on est là. Ok. Donc, on va aller comme ça. Et comme ça. Plein de combats. Montre les pièces à chaque fois. Bon, on s'y... Euh... Voilà. Très bien. Ok. Est-ce qu'on a besoin de lumière ou pas ? Je ne crois pas qu'ils enlèvent de la lumière, ceux-là-là. Et nous, a priori, on ne va pas en enlever non plus. Ok. C'est dommage. On va quand même attaquer celui-là, là. Il résiste au bleed. En ce temps, non, ceux-là sont assez... Ils ne résistent pas tellement au bleed. Je contrôle juste 70%. Toi, t'as quoi ? Tu veux ton truc ? 140% plus 20%, 160%. Ouais, c'est un peu une aberration, mais ça arrive. C'est 10%, hein. 10%, ça arrive. On va mettre un beuglement, je pense. Ça peut être pas mal, là. Retarder un petit peu tout le monde. Bon, à part le moustique qui va résister. C'est dommage. Toi, tu peux tenter un stun. Je pense que sur le moustique, c'est faisable, honnêtement. Malgré... Ouais. 3 bonnes esquives. Nice. Et puis, le tour suivant, on va se faire moustiquer. Voilà. Par contre, après, on va pouvoir jouer. Alors, on a dit qu'on devait rester là. Restons là. Je t'occupe de celui-là, là. Avec un bleed. Parfait. Un bleed de 5. Je vais lui faire encore un petit peu de dégâts, mais on n'a pas le moment de lui faire trop non plus. Je vais te mettre en châtiment, du coup, je pense. Comme ça, tu te mets en protection. Voilà. Il meurt le tour d'après. Toi, tu vas tout de suite s'attaquer celui-ci avec un crut. Très bien. Il meurt. Oui, il meurt. Nice. One shot. Ici, on va faire un soin de zone. On a une équipe assez solide, donc je ne me fais pas trop de soucis. On va se faire un brochet. Et il va prendre un coup aussi. Bon, quand même, pas simplement moins. Il faut qu'on déstresse un peu. Nice. Vas-y, commence ton boulot. Ça va être vite fait avec ton tambourin. Ici, on va essayer de se débarrasser du moustique assez vite. Voilà. Il va commencer la soif quand même. Beaucoup de dégâts, je trouve. Puis toi, tu vas ton le moustique. Très bien. Voilà, on va prendre le coup de celui-là. Bon, ça, c'est classique. Comme on a l'habitude. Vas-y. Sur le flagellon, ça ne pose pas plus de problème que ça. Tant qu'il n'y a pas stun. C'est ok. On va ici le... Stress heal. Et ici... Ok, vas-y. Double bleed, c'est très bien. On va stun aussi celui-là. Parfait. Et ici, tu as soigné le flagellon. Moi, je n'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû d'abord soigner l'homme d'armes. Je n'ai rien de stress encore là. Parfait. Et puis... Ok. Bleed là-dessus. C'est parfait. Ici, est-ce que tu peux re-stun? Je pense que oui, honnêtement. 140%, 160%. Ça va, Sladee. Ce n'est pas tant que ça, en fait. J'ai toujours l'impression que lui a beaucoup plus de stun que les autres, mais pas vraiment, en fait. Tu peux te tenter, Sladee. De toute façon, tu ne vas pas faire beaucoup plus de dégâts que ça. Et puis, ça passe. Donc, ça commence très bien. Ici, on va se soigner, là. Nickel. Puis là, c'est typiquement le genre de situation où avec le... Le bouchon, je ne sais pas trop quoi faire. De toute façon, la question ne se pose pas, vu que là, on va le... On va le tuer. Il est mort là-dessus. Donc, on va de toute façon dé-stress, même si c'est que deux. Mais là, vous voyez, je pourrais soit avancer. Et puis, du coup, je fais que lui, il ne peut plus attaquer. Il ne peut plus attaquer avec ça. Ou alors, sinon, dé-stressé. Et puis, il n'y a pas vraiment de stress à enlever. On va guériment enlever les deux de stress de la Vestal, mais ce n'est quand même pas énorme. Euh... Même pas. Ce n'est pas grave. Toi, tu as du stress. Tu as fini le boulot, comme ça, on n'a plus du stress. Bon, je dis ça, mais en fait, ce n'est pas le cas. Alors, on récupère ça. Hum-hum. Hum-hum. Le son, on a vu qu'on en avait bien assez. Donc, on va... On va faire 100. Voilà. Ça, c'est fait. On va quand même prendre le Nyx à la place de 7 herbes médicinales. Et puis, le reste, tant pis. Et on... Bah, on continue. Rien ici. Très bien. On tombe. C'est pas grave. Ouais. Alors. Hum. Plutôt comme ça, je pense. Tant pis. On va quand même garder. Combat ici. Vas-y. Ok. Vas-y, c'est au bleed. J'ai oublié de changer de position, tiens. Ok. Bon, pis là, on va prendre tous les mordiments. On va prendre des plombes. Ok. Euh... Tu suis là, si tu peux. Celui-là va me dormir tout seul. Voilà. Parfait. Et puis... Bon, après... On va se déstresser ici. Tu vas attaquer tout de suite là. Si le bleed passe, t'as recommencé le monde. Non, il est. Problème avec ce saignement, bien. On a eu quoi ? 160% ? 835% de chance de résister ? Ouais, d'accord. Ok. Deux fois de suite. Fais-moi un sound zone, toi. Toi, fais-moi un buglement. Ça va suffire, bien. Non. Non, c'est pas grave. Ça va jouer en dernier le tour d'après. C'est pas très important. On peut même se déstresser un petit peu avec lui. Voilà. On va se déstresser un petit peu. Son V4 de stress. Et puis on finit le job. Parfait. Et puis on se remet dans notre bon ordre. Merci. Héloos. Repérage. On va y aller. De toute façon, on doit faire la pièce. Donc, on doit faire un certain nombre de pièces. Donc, allons-y. Honnêtement. On le fera en revenant, par contre. Et puis, ce qu'on campe ici, le premier campement, ce serait vraiment histoire d'éviter de prendre... Non, on va pas faire ça. Tant pis, on va caisser-fils de toute façon. Donc, on a bien fait. Et puis, on va garder un peu notre campement pour... Voirablement, ici, quelque chose comme ça. On verra un peu comment se passent ces deux combats-là. Je sais plus ce que tu fais, toi. Je crois que c'est avec des armes médicinales, cela dit. Je ne l'ai pas pu les garder. Donc, il y a une lumière faible. Il faudra qu'on augmente un petit peu. Voilà. Alors, toi, tu peux faire un bleed ici. Je ne me rappelais pas qu'il y avait des squelettes, ici. Du coup, le saignement, c'est clair que ça va être un peu problématique. Bon, ça reste des squelettes, donc ça devrait aller. Ça va pas poser trop de problémes, a priori. Ok. Très bien. C'était pas le combat le plus compliqué du monde. Ok, je pense, tant pis pour ça. Bien que l'on va regarder. Donc, ça m'embête de virer des torches, maintenant. Ça m'embête de virer de la bouffe, aussi. Donc, on va virer ça, pour le moment. On sera maintenant de bon ordre. Et puis, on y va. Ici, on a... Un trésor, c'est très bien. Ah, celui-là, je ne me rappelle pas ce qu'il fait. D'ailleurs, on ne l'a pas encore vu. On n'a pas ses compétences. Ok. Bon, il y a un gros stress caster. Cela dit, on a un bouffon. Donc, est-ce qu'on s'en occupe tout de suite ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un beuglement. C'est étonnant qu'il y joue en premier. Mais, tant mieux, on va faire un beuglement ici. Ça serait intéressant. Ça passe que sur les deux-là. C'est moins cool. Est-ce qu'on focus tout de suite sur celui-là ? Je pense. Ok. Très peu de dégâts. Mais bon, on lui met un bleed à 6. C'est déjà ça. Là, par contre, on va prendre le stress dans les dents tout de suite. Ok. Et toi, tu fais quoi ? Souffle. Très fini. Dégout. Dégout de dégâts. Il me met derrière. Il me met une infection. Pas idéal. Toi, tu vas avancer. Non. Non, ça joue. Ça joue. Non, ça joue. Non, j'ai dit ça. Mais non, en fait. Non, non. Toi, tu vas faire ça pour le moment. Et puis, le flagellant, on va te faire monter de deux au prochain tour. C'est ça. Ok. Avec un... Ah ! Puis toi, tu peux avancer d'un, du coup. Tu n'as pas besoin de déstresser. Tu peux aussi faire un découpage. Ce qui est probablement le plus intéressant pour nous. Sachant qu'on peut mettre un bleed. Il a résisté, malheureusement. Donc, pour répondre à ma question, ce n'est pas terrible, le bleed dans le will d'avoir. Ou alors, on n'a vraiment pas de chance. C'est possible aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été idéal pour moi. Sors de ruine. Ok. Résisté. On est marqué. Et on a un malus. T'esquive. Très bien. Toi, tu vas... Tu peux stall un des deux. Pourquoi pas ? Stall celui-ci. Ok. Parfait. Ok. Soigne-toi. Voilà. Déchirer la cible, ça va faire assez mal, je pense. On devrait pouvoir faire un des sorts. Ouais, on peut. Un des gros sorts. C'est très très bien. Alors, celui-ci par exemple. Malheureusement, on ne veut pas le faire sur lui. Lui. Elle. Elle. C'est une légère. Mais on peut le faire sur lui. Ok. Un gros bleed de 9 par tour. Très bien. Sors de ruine. Celui qu'on a pris avant. Ça nous met un malus. Auquel il a résisté une marque. Ce qui n'est pas idéal. Mais ce qui n'est pas non plus la mort absolue. On n'a pas encore trop de stress. Donc, on peut se permettre de finir celui-ci. Celle-ci, pardon. Et puis, le tour prochain, on pourra commencer à déstresser. Ici, toi, tu peux me faire... Ça. Et là, on se retrouve dans des situations à laquelle je n'avais pas pensé. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'attaquer le... Je ne sais plus comment il s'appelle. L'aliéné. Ce qui est quand même un petit peu fâcheux. En dehors de la Vestal, par exemple. On va aussi déjà avec la Vestal. 5 sur 6, 20. En bref, c'est vraiment pas terrible. Ok. Ensuite. Toi, tu vas commencer à déstresser un petit peu. Et puis... Voilà, c'est parti. C'est pas énorme. C'est déjà ça. Toi, tu vas nous mettre une deuxième sur celui-ci. Comme ça, on est à peu près sûr qu'il meurt. Pas tout à fait. Le tour prochain, il va mourir. C'est dommage. Il y a un gros dégât en attendant. Deuxième gros dégât, probablement. Ouais, voilà. Et puis... Toi... On peut vraiment pas l'attaquer là derrière. Donc lui, il va mourir sur un... Sur un bleed. Ce qui fait que lui, il va passer en troisième position. Donc on pourra du coup l'attaquer. Toi, tu peux faire ça pour le moment déjà. Continuer un petit peu un stun. Ici, un pour... Soigner ici. Malheureusement, lui, il va mourir probablement à la fin du tour. Donc du coup, on est en nouveau un tour. On ne pourra pas attaquer celui-là. Qui se sera fait plaisir à nous mettre du stress dans tous les sens. Ce qui n'est pas idéal. Soigner ici. Voilà, très bien. Le corps va donc disparaître et on va pouvoir attaquer celui-là. Ça, c'est nickel. On peut attaquer avec les deux. Donc toi, tu peux déjà le stun. Sans problème. Voilà. Et toi, tu peux lui mettre un gros bleed. Si tu peux, ça serait volontiers. Voilà, nickel. Il fait six de dégâts, il est mort. Parfait. De l'autre côté, on a encore une horreur là-dessus. Donc on a encore un petit peu de stress à virer. Mais ça va, on s'en sort au niveau de stress. Toi, tu as une chance de résistance à l'étourdissement. Donc on va plutôt te taper dessus, je pense. Mais en fait, ça va. On voit que leur résistance au saignement n'est quand même pas terrible. Donc théoriquement, ça doit pouvoir passer. De jouer en bleed ici, dans le build. Dans les bois, les fourrés, j'en sais rien. Enfin, ils auraient pu traduire encore une fois. Zéro dégâts. Ouais, une malédiction qui... Enfin, un malus qui enlève des dégâts. Et puis en plus, j'imagine qu'il a plein de protection. Alors, soin de stress. Y'a. Vas-y. Ok, malheureusement, on va pouvoir jouer avant nous. Train de brutal. Bon, on n'a pas de marques. Donc ça va, ça fait quand même mal. Mais c'est durable, disons. Puis il nous met quand même une infection, c'est pas terrible. Tu vas stun avec un crit, nickel. Bon, il est mort à peu près, assurément. Il est mort assurément, en fait. Mais je... Non, si, s'il a un bleed. Ok, donc pour le moment, tu vas prendre son... Son truc sur toi. Donc t'as une grosse infection. Mais c'est moins problématique. Et toi, tu vas heal ici. Très bien. Voilà. Toi, tu vas déstresser elle. Il y a toujours son noir, mais ça va. 4 de stress, ça va être visible. Toi, tu viens me faire ça. Châtiment, on ne peut pas faire beaucoup de dégâts. Voilà. Voilà, on est tranquille. Et puis toi, du coup... Ah, tu peux juste pas. Non, 20 sur 38. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Pour le moment, prends... Je sais pas. Prends ce qu'il a, lui. Je sais pas ce qu'il a. Peu importe. Tu te mets pas. Non, ça va très bien. Et toi, tu vas pouvoir soigner. C'est nickel. Et lui va mourir. Bon, prochain tour, théoriquement. Et puis ça, on devrait pas avoir de problème. De stress. Donc il a un... Un dot. Tu continues ça. On va voir si on peut essayer de le soigner. Euh... La stress ici. Ça va bien. Et oui, on peut le soigner. Et on a notre ami zombie qui meurt. Très bien. Très bien. Alors. On peut tout prendre. C'est nickel. On va se tourner. Je pense qu'on va camper avant de prendre le camp. Mais... De prendre le coffre. Mais on fera ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.